Générique Bonsoir, c'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Philippe Juvin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire Les Républicains de la Garenne-Colombe, vous êtes chef du service des urgences à l'hôpital Georges Pompidou à Paris et vous êtes candidat à la présidentielle. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Macron a rendu ce matin les conclusions du Beauvau de la Sécurité, des propositions, un budget plus d'un milliard d'euros, une réforme de la procédure pénale et 10 000 postes en plus, mais tout ça dans un temps très long, à long terme, puisque la loi de programmation sera votée en 2022. Est-ce que le président fait dépendre sa loi dans le fond de sa réélection ? Ce qui est certain, c'est que depuis... Ce qui est plutôt malin. C'est que depuis trois semaines, il y a beaucoup de promesses qui sont faites. On était à Marseille il y a quelques jours, où il a déjà fait beaucoup de promesses sur des tas de choses. Bon, aujourd'hui c'est la sécurité, peut-être demain enfin l'hôpital, on attend beaucoup pour l'hôpital. Moi, vous savez, je suis comme Saint-Thomas, je crois les choses quand je les vois et je verrai, et je croirai quand je verrai la réalisation de ces promesses. Oui, mais vous pouvez considérer que ce sont... Que c'est une campagne électorale, oui. Oui, le timing, vous... Voilà, n'a échappé à personne. Il y a des personnes naïfs. Il y a des annonces qui sont faites, quelques mois après l'élection présidentielle, et ce qui n'a pas été fait depuis quatre ans, brutalement, on nous le promet au centuple, dans les mois qui viennent, c'est formidable. Est-ce que c'est parce que le président de la République a conscience ou suppose que les questions de sécurité vont être très prégnantes dans cette campagne présidentielle ? Il faut lui demander. Ce qui est certain, c'est que les questions de sécurité vont être extrêmement importantes, puisqu'on voit que la sécurité a gagné. On voit que depuis 2018, il n'y a pas un seul samedi en France où il n'y ait pas de la casse massive avec des troubles à l'ordre public. Donc oui, la question de sécurité est importante. Moi, j'aurais préféré qu'il utilise le mandat qu'il avait avec tous les pouvoirs, l'Assemblée nationale, l'exécutif, pour résoudre ces questions. Il nous dit qu'il va les résoudre dans les mois et les années qui viennent. Bon, écoutez, moi, j'écoute et j'entends ce qu'il dit, mais doit-on le croire ? Alors, plein de mesures ont été annoncées par le président de la République. Oui, elles sont nombreuses, parmi lesquelles la création d'une instance parlementaire de contrôle des forces de l'ordre. Xavier Bertrand, qui est candidat lui aussi à l'élection présidentielle, il voit, je le cite, une nouvelle marque de défiance du président de la République à l'égard des forces de l'ordre. Est-ce que vous pensez comme Xavier Bertrand ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que va être ce nouveau comité théodule. C'est très français, ça, ça fait des années, ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Quand quelque chose ne va pas, on crée une commission, un comité, un comité citoyen. On nous a fait le comité sur la vaccination, le comité sur je ne sais quoi. Mais les commissions d'enquête, par exemple, au Sénat, ce n'est pas des comités théodules ? Bien sûr, mais le rôle constitutionnel de l'Assemblée et du Sénat, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc, il me paraît normal qu'il y ait des comités parlementaires, c'est même inscrit dans la Constitution. En revanche, je ne sais pas très bien ce que signifie un comité parlementaire pour, comment dites-vous, surveiller, contrôler le travail des forces de l'ordre. On ne sait pas. A priori, c'est sans doute pour répondre à cette exigence qu'on entend parfois, de plus de transparence, eu égard au fait qu'il y a un peu d'entre-soi, c'est ce que disent certains, avec l'IGPN, l'IPPN, c'est-à-dire des policiers qui contrôlent des policiers, des gendarmes qui contrôlent des gendarmes. S'il s'agit de contrôler l'action du gouvernement, d'un gouvernement, du gouvernement en matière de sécurité publique, c'est une bonne chose. Mais c'est le rôle de toute façon de l'Assemblée et du Sénat de contrôler l'action du gouvernement en matière de contrôle de l'ordre public. C'est beaucoup de communication, mais en réalité, c'est déjà dans la Constitution. Alors on va parler des primaires à droite ou pas primaires. On n'y comprend plus grand-chose. Vous êtes combien sur la ligne de départ aux Républicains, chez les Républicains ? Parce que Valérie Pécresse, elle n'est pas comptabilisée puisqu'elle a quitté les Républicains. Également, Xavier Bertrand. Donc, vous êtes, il y a vous, Michel Barnier et Éric Ciotti. Absolument. On a bien compté. Vous avez bien compté. Vous savez parfaitement compter. Voilà. Parfait jusqu'à 3. Jusqu'à 3. C'est bien. C'est parfait. Mais alors, du coup, comment vous allez ? Est-ce qu'il va y avoir un départage ? Est-ce qu'il va y avoir une primaire ? Comment ça va se passer ? Parce que pour l'instant, c'est le brouillard total. Alors non, ce n'est pas le brouillard. Le 25 septembre prochain, nous demanderons aux adhérents des Républicains de décider quel sera le mode de départage de tous ces candidats. Ils auront le choix entre un mode de départage qui consiste à permettre à tous les Français qui s'estiment proches des valeurs de la droite et du centre de voter pour un de ces 3 plus 2 candidats. Vous avez cité les deux autres, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui sont en dehors du parti, mais qui font partie de la droite et du centre. Si ceux-ci veulent participer, ils auront la possibilité... Xavier Bertrand a dit non. Si ceux-ci veulent participer, ils auront la possibilité d'être départagés par tous les Français, pas seulement les membres des Républicains, qui le souhaitent, qui souhaitent participer à ce départage. Mais tout à l'heure, vous vous disiez adhérent. Ça, adhérent et sympathisant. Ça, c'est la première hypothèse. Il y a une deuxième hypothèse. On ne fait voter que les adhérents des Républicains et des partis alliés. Et quel choix fait-on de la procédure ? Eh bien, ce choix sera fait à l'occasion d'un vote qui aura lieu le 25 prochain. C'est un peu compliqué, mais bon. Mais il y a une troisième hypothèse que vous n'évoquez pas, c'est qu'il n'y ait pas de primaire du tout. Non, parce que le 25... C'est apparemment ce que souhaite le président des Républicains. Le 25, de toute façon, vous comprenez bien qu'il faut que nous ayons un mode de départage. Oui, mais on peut décider qu'une primaire aura lieu et puis finalement ne pas la faire. Il faut qu'il y ait un mode de départage. Non, c'est dans les statuts, ça aura lieu. Maintenant, la question, c'est de savoir la forme. Soit on fait voter seulement les adhérents, soit on fait voter tous les adhérents et sympathisants, tous ceux qui se disent d'adhérents. Première ouverte, primaire fermée. Comment vous comprenez les propos de Xavier Bertrand lorsqu'il dit qu'il n'y aura qu'une seule candidature à droite en 2022, qu'il en est sûr, mais qu'il dit en même temps qu'il ne participera en aucun cas à une primaire ? Est-ce que ça veut dire qu'il est convaincu que tout le monde va se ranger derrière lui ? Non, je pense qu'il dit ce qui est sage, à savoir que si la droite et le centre ont deux candidats au premier tour de l'élection présidentielle, la droite et le centre a perdu l'élection présidentielle. Donc de toute façon, il faudra que nous nous retrouvions in fine avec un seul candidat. Sera-t-il celui qui aura été désigné par la primaire ou un autre, Xavier Bertrand en l'occurrence, s'il ne fait pas partie de cette compétition ? On verra. En tout cas, moi je plaide pour une chose très simple. Début de l'année, on fait le point, on regarde où en sont les différents candidats, mais on n'en garde qu'un, celui qui est le plus sûr de l'élection. Mais est-ce que Xavier Bertrand peut continuer à faire bande à part ? Ça, il faut lui demander. Je ne sais pas, est-ce que politiquement c'est jouable ? Moi je lui ai demandé, je lui ai dit, je le connais bien, on s'entend bien, je lui ai dit qu'il avait intérêt à venir dans le débat de la primaire. Parce que la primaire c'est quoi ? C'est certes désigner un champion, mais c'est aussi mettre sur la table des idées, un programme. Et donc, je crois que c'est une chance démocratique formidable. Donc, l'affaire n'est pas faite, il peut encore changer d'avis, et moi je souhaite qu'il change d'avis et qu'il vienne nous rejoindre dans cette compétition. Alors vous disiez il y a un instant, on verra, au final il y aura peut-être le candidat des primaires et peut-être Xavier Bertrand à côté. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait se retrouver dans un scénario dans lequel les Républicains choisiraient leur candidat via une primaire, ouverte ou fermée, peu importe, choisiraient leur candidat ? Xavier Bertrand ferait son cavalier seul, mais le voyant caracoler en tête dans les sondages, finalement les Républicains diraient, bon ben on ne soutient plus le candidat que nous avons nous-mêmes choisi, mais on soutient Xavier Bertrand. En tout cas, moi c'est la thèse... Mais ça c'est un scénario possible ? C'est la thèse que je défends. La thèse que je défends est très simple, vous savez, moi je ne me fais pas de nœud au cerveau. Est-il logique que les Républicains aient un candidat ? Oui. Nous gagnons des élections, nous sommes un local, nous sommes un grand parti de gouvernement, il est logique que nous ayons notre candidat. Qu'est-ce qui se passe s'il y a deux candidats, le nôtre et un autre ? Au premier tour, on perd. Donc, troisièmement, je pense que de toute façon il faudra arriver à un accord politique avec Xavier Bertrand ou avec toute personne qui ne participe pas à la primaire, si on veut gagner l'élection. C'est la logique. Donc ça veut dire que s'il ne participe pas, c'est ce que la question de Frédéric, les candidats LR investis ou celui qui aura gagné se retirera en faveur de mieux placés. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que la sagesse finalement triomphe et qu'au premier tour, nous n'ayons qu'un candidat. Vous vous interrogez Philippe Juvin, je vous donne la réponse de Philippe Juvin. Et en l'occurrence, on interroge un candidat. Oui. Parce qu'on parle comme si vous n'étiez pas candidat tout à l'heure, on parle des autres. Mais alors vous, qu'est-ce que vous voulez y faire dans cette campagne ? Je vous ai expliqué les choses. Est-ce que c'est une candidature de témoignage ou est-ce que c'est... Vous avez entendu cette expression ces derniers jours. Candidature de témoignage ou vous vous y engagez pour gagner ? C'est assez extraordinaire quand même. En fait, si je comprends bien, toute personne qui n'a pas été ministre il y a 15 ans ne peut pas être candidat 15 ans plus tard. Vous avez vu l'état du pays. Vous avez vu la participation aux élections. Plus personne ne va voter. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on se pose les vraies questions. Je pense qu'il faut changer les parcours des candidats. Moi, j'ai un parcours qui n'est pas le parcours des autres. C'est vrai. Je n'ai pas été ministre il y a 15 ans. Je suis médecin. Je suis élu local depuis 20 ans. Je gère correctement une mairie. Je suis même réélu chaque fois de mieux en mieux. J'ai été député européen durant 10 ans. J'ai cette expérience internationale. J'ai été soldat ou j'ai défendu mon pays dans un pays en guerre, l'Afghanistan. Bref, j'ai une somme d'expériences qui font que oui, j'ai des choses à dire et oui, je n'ai pas besoin de sondage pour savoir ce que pensent les Français. Alors, à la question pourquoi les gens ne vont pas voter, je pense que les gens ne vont plus voter parce que les parcours des hommes et des femmes politiques sont toujours les mêmes. Et moi, je mets sur la table un parcours différent. Alors, demain, les personnels hospitaliers devront être vaccinés. Est-ce que vous, d'ailleurs en tant que médecin, chef des urgences, est-ce que vous comprenez que certains continuent de résister ? D'abord, moi, je comprends tout. Il y a une grande liberté. Les gens font ce qu'ils veulent. Je pense qu'en revanche, quand on est soignant, quand on a à prendre soin des gens, il faut les protéger. Et pour protéger les gens, il faut soi-même être vacciné. Je le dis depuis très longtemps, en particulier je suis favorable à la vaccination contre la grippe des soignants chaque année, ce qui n'est pas le cas, vous le savez, il n'y a que 30% des aides-soignants des EHPAD qui sont vaccinés. Donc, je pense qu'il faut se faire vacciner. Je suis évidemment moi-même vacciné. Et la quasi-totalité du personnel médical et paramédical de mon service est vaccinée. Et la quasi-totalité, quelques-uns ne le sont pas. Je le regrette. Donc, vous allez faire quoi ? Est-ce que c'est vous qui allez prendre la décision ? Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, c'est le ministre. Le Premier ministre a pris la décision que les soignants non-vaccinés ne pourraient pas... Enfin, le ministre ne va pas aller dire à votre personnel ? Oui, mais enfin, pardon, le ministre donne un ordre. C'est comme ça à la République. Il y a une loi et donc les agents publics appliquent la loi. Je suis agent public et ma directrice est agent public. Donc, elle appliquera la loi et elle dira à ceux de mon service qui ne sont pas vaccinés, ne venez pas travailler. Ce qui ne va pas nous faciliter les choses parce qu'un des grands sujets actuellement de l'hôpital public, c'est que nous manquons du personnel. Il y a plusieurs dizaines de milliers de lits probablement aujourd'hui en France qui sont fermés. Pourquoi ? Parce qu'on manque d'infirmières et d'aides-soignantes en partie. Donc, il y a un sujet absolument majeur. Il y a beaucoup parmi les personnels médicaux de personnes qui ont contacté le virus et qui disent à quoi bon de faire vacciner ? Je suis immunisé. D'ailleurs, il y a le cas d'une femme médecin généraliste de loi, je crois, ces derniers jours dont on a parlé, qui refuse de se faire vacciner parce qu'avec des tests sérologiques, elle a la preuve qu'elle est encore parfaitement bien défendue contre la maladie. Est-ce qu'il y a une logique médicale à contraindre des gens qui ont eu le Covid, qui sont immunisés par l'immunité naturelle ? Est-ce qu'il y a une logique médicale à le faire ? Alors oui, il y a une logique médicale à être vacciné alors qu'on a été atteint par la maladie. C'est vrai quand vous êtes atteint par le Covid... Excusez-moi, même si au vu de tests sérologiques, on constate que vous avez encore un très fort taux de protection ? Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, on sait que si vous avez été malade, vous développez des anticorps. Mais ces anticorps sont boostés avec une injection de vaccination. Donc ça, c'est très clairement montré dans la littérature médicale, premièrement. Deuxièmement, on a un sujet avec les anticorps, c'est qu'on ne sait pas quel est le niveau qu'il faut atteindre pour que ces anticorps soient protecteurs. Troisièmement, l'immunité, c'est plus compliqué que les simples anticorps. Vous avez deux types d'immunité, en réalité. Vous avez l'immunité liée aux anticorps, qu'on mesure, mais encore une fois, on ne sait pas quel est le taux qu'il faut avoir pour être protégé. Et il y a une immunité dite cellulaire, qui est portée par un autre mécanisme physiopathologique, qu'on ne sait pas mesurer par une prise de sang lambda. Donc tout ça fait que, quand vous avez été malade une fois, vous avez quelques anticorps qui sont insuffisants pour vous protéger. Et c'est pour ça qu'on fait une injection. Et peut-être va-t-il falloir faire une injection supplémentaire, c'est le fameux booster de l'automne. L'expérience israélienne semble montrer assez clairement que si vous êtes vacciné au bout de 8 mois, 8-9 mois, vous perdez le bénéfice de l'efficacité de la protection et qu'on doit rebooster votre immunité. C'est pour ça que probablement il va falloir revacciner un peu tout le monde dans les mois qui viennent. Il a été constaté que plus on descend dans les catégories sociales, notamment à l'hôpital, plus la résistance est forte. Est-ce que vous le remarquez ? Et deuxièmement, comment vous l'expliquez, si c'est juste ? C'est vrai dans toute la société. C'est vrai dans toute la société française. Il y a une relation entre le statut social et la résistance à vouloir se faire vacciner. Je pense que probablement nos campagnes de vaccination, quand elles existent, et il n'y en a pas eu beaucoup de campagnes pour la vaccination, il n'y a eu que cette campagne d'une grand-mère sympathique qui embrasse ses petits-enfants. Mais ce n'est pas ce type de campagne qui va persuader quelqu'un qui a peur et qui a des craintes sur le vaccin. Ce n'est pas ce type de campagne qui va réussir à persuader. Donc je pense qu'on n'a pas eu les bonnes campagnes. Et probablement nous avons en France tendance à faire des campagnes très homogènes, la même campagne pour toute la population. C'est assez intéressant de voir ce que font nos collègues américains qui ont plusieurs types de campagnes, qui ciblent des populations qui ont des niveaux d'exigence, de compréhension différentes. Il y a un sujet majeur sur les campagnes que l'on utilise en France, qui sont probablement inadaptées à une population très hétérogène. Dans le quotidien Le Monde, Philippe Juvin, hier vous avez proposé une stratégie, une stratégie globale, pour tenter de sortir de ce que vous appelez la crise sanitaire permanente. C'est vrai qu'elle est permanente depuis un an et demi maintenant. Elle s'articule autour de ce qu'on appelle le zéro Covid, qui est pratiqué par un certain nombre de pays. Pour autant, la France n'a jamais voulu la mettre en pratique. Est-ce que c'est parce qu'il y a des doutes sur son efficacité, que vous êtes minoritaire sur cette ligne, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons ? Dans ce cas-là, lesquelles ? Non, parce que les pays qui ont adopté la stratégie zéro Covid ont moins de morts que les autres et ont une diminution d'activité économique plus faible. Donc on voit bien qu'il y a une grande efficacité, ils gagnent sur tous les tableaux les pays zéro Covid. C'est difficile à mettre en œuvre. C'est une des raisons pour lesquelles, probablement, nous n'avons pas mis en œuvre en France. Et puis aussi, il faut avouer, à la décharge du gouvernement, ce truc nous est tombé sur la tête, on a fait comme on pouvait. Et chacun a fait à sa manière. Mais ceux qui ont pratiqué le zéro Covid aussi ? Oui, mais ils ont choisi une autre voie. Ceux qui ont pratiqué le zéro Covid ont le meilleur résultat. Ils sont actuellement en difficulté, parce que beaucoup avaient considéré que le zéro Covid les protégeait, et ils ont peu vacciné leur population. Donc la stratégie que je propose, c'est zéro Covid, mais pas seulement. Plus de la vaccination massive, comme nous le faisons. C'est l'ensemble des deux stratégies qui permettra probablement de s'en sortir. J'ajoute qu'il y a un dernier point qu'il faut absolument mettre en œuvre, c'est la vaccination mondiale. Parce qu'avec moins de 3% d'Africains vaccinés, l'Afrique devient une usine avariant, puisque le virus circule. Et évidemment, ces variants mettent potentiellement en jeu l'efficacité vaccinale des pays qui ont réussi à se faire vacciner. Il y a un vrai sujet sur les vaccins qui n'arrivent pas en Afrique. Si l'on prend tous les vaccins achetés en plus par les pays occidentaux, Europe, Canada, Etats-Unis, uniquement les vaccins achetés en plus, cette masse de vaccins suffirait à vacciner au moins une fois toute l'Afrique. Donc on a un sujet de collaboration mondiale qui aujourd'hui n'est pas bien mis en œuvre. – Vous diriez pour finir rapidement que la France, au-delà de votre étiquette politique, sincèrement, s'en est plutôt bien tirée, à la fois dans la gestion de la crise ? – Non, regardez les statistiques, mais ce n'est pas moi qui le dis. Je vous rapporte à une étude de la CETU Molinari qui a été publiée il y a quelques mois, qui classe les pays selon leur succès économique ou de sauvegarde de la vie dans cette épidémie. – Il y a eu la sauvegarde de l'économie tout de même en France ? – Pardon ? – Il y a eu la sauvegarde de l'économie ? – Non, notre PIB a bien plus baissé que les pays zéro Covid par exemple, ce qui est très intéressant c'est de regarder le Canada, parce qu'au Canada vous avez des provinces qui ont fait comme nous, et des provinces qui ont fait zéro Covid. Et bien les provinces zéro Covid dans le même pays ont moins de morts et moins de baisse de l'activité économique. Nous nous n'avons pas bien réussi, on le voit bien, il y a un sujet majeur qui est celui aussi de la gouvernance, on voit très bien qu'il y a eu un problème de confiance. À une époque on demandait à un des maires d'arrondissement de Séoul, au fond Madame la maire, pourquoi ça a marché chez vous ? Vous aviez des tests, des masques, et vous savez ce qu'elle répondait ? Non, chez nous, ce qui a bien marché c'est la confiance. – Merci, merci Philippe Levin, c'est la fin de cette émission.